inna l'alhamda lillahi n'a ahmaduhu wa nastaïnuhu wa nastaghfiruhu wa na'ozu billahi min shururi anfussina wa min siy'ati a'malina man yahdihi lahu falamubbillalah wa man yudlil falhadi alah wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la shirika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh amma ba'du louange à là le créateur des cieux de la terre on nous loupe tout ce qui nous accorde comme bien comme grâce on lui demande de prier son prophète mohammed sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution celui qu'elle a guidé personne ne peut l'égarer celui qu'elle a égaré personne ne peut le guider nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulé quelles sont les conditions à remplir lorsqu'on critique des personnes ou lorsqu'on fait leur éloge et nous nous sommes arrêtés sur une question celle de savoir s'il est permis d'interpréter un texte par une autre interprétation que celle donnée par ceux qui nous ont précédés parmi les savants de même est ce qu'il est permis de s'argumenter d'un texte ou de plusieurs textes dont les savants qui nous ont précédés ne se sont pas argumentés mais pour confirmer le même jugement qu'ils ont confirmé sur une question alors intabuhouhuna le chèque Ibn Usaymine nous dit ceci toujours dans son explication de Muqtasar al-Tahrir en expliquant la parole de l'auteur où il disait qu'il n'est pas interdit de mentionner une preuve ou une illa une cause ou une interprétation que les savants qui nous ont précédés n'ont pas mentionné lorsqu'ils ont cité leur preuve ou bien la illa ou bien l'interprétation ok si cela n'annule pas leur preuve leur illa leur interprétation ou bien l'interprétation qu'ils ont mentionné la illa qu'ils ont mentionné ou la preuve qu'ils ont mentionné le chèque Ibn Usaymine dit en expliquant cette parole à la page 565 jusqu'à la page 569 le chèque dit ceci l'invissé le l'etit-il le l'etit-il l'a-o-l'e-n à l'é-haine il est au-ou-de-haine et cela est parce qu'en est-il est-il-il, il est-il-il a-t-il-il l'etit-il 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 Ou ta'wilayn Ou thalassa Thumma ya'ti muta'akhirun Wa yuhadithu ta'wilan thalithan Fa'inna haza ta'wila thalith La yubtilu ta'wila s-sabiq Le Cheikh Ibn Ossamin dit ceci Le sens de ces propos est le suivant Si l'interprétation que j'ai faite N'annule pas l'interprétation des premiers Cependant, elle n'est pas présente chez eux Il n'y a pas de mal Il n'y a pas? Il n'y a pas de mal Donc le Cheikh dit Si l'interprétation qu'il fait Ne vient pas annuler L'interprétation des savants qui nous ont précédés Jade Sauf que cette interprétation là N'était pas présente Chez eux En tout cas On ne nous a pas rapporté cela Le Cheikh dit Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal La condition ici c'est quoi? C'est que ça n'annule pas l'interprétation De ceux qui nous ont précédés Jade Le Cheikh dit Parce que les compréhensions diffèrent Il dit Les savants peuvent mentionner une interprétation Concernant un hadith Ou un verset Ou deux interprétations Ou trois Puis Quelqu'un vient Donc après eux Donc quelqu'un parmi les derniers Parmi ceux qui sont venus donc après Les savants qui nous ont précédés Il vient Et Il émet Une troisième interprétation Le Cheikh dit Cette interprétation Cette troisième interprétation N'annule pas L'interprétation De ceux qui nous ont précédés Jade C'est à dire Si La personne fait une interprétation Si cette interprétation là N'annule pas L'interprétation de ceux qui nous ont précédés Le Cheikh dit Il n'y a pas d'Ishkal Il n'y a pas de problème Vous voyez Par exemple Des savants ont expliqué un verset Ils ont dit Que le sens De tel verset C'est ceci ou cela Ou même les salafes Les salafes ont expliqué un verset Ou un hadith Ils ont mentionné Que le sens du verset Ou le sens du hadith C'est ceci ou cela Un savant vient Il dit Effectivement Ça c'est le sens du récit Mais en plus de cela On comprend aussi du récit Ceci ou cela Donc il apporte une autre explication Une autre exégèse Mais en plus De leur exégèse Donc ce qu'il apporte là Si ça n'annule pas Leur exégèse C'est à dire Ça apporte juste quelque chose en plus Ok Un sens en plus Mais ça n'annule pas Ce qu'ils ont dit Il n'y a pas d'ischkal Il n'y a pas d'ischkal Il n'aura pas contredit ici Un consensus Donc Si son interprétation Est juste Ok Le récit Ou bien on peut comprendre ça du récit Il y a des éléments Qui nous permettent De confirmer ce sens Ok Donc il y a des preuves Qui justifient ce sens On accepte ça de lui On accepte ça de lui Mais comme on a dit À condition Qu'il n'annule pas L'exégèse De ceux qui nous ont précédés Jade Et vous allez trouver cela Dans le tafsir Du cher Ibn Usémin Dans plein d'endroits Parfois le cher Donne l'exégèse D'un verset Ok Ensuite Il tire des fawaïds Des profits Il dit On retient de ce verset Ceci ou cela On comprend de ce verset Ceci ou cela Jade Parfois tu repars dans Les livres des tafsir Tu ne trouves pas ces fawaïds Et de là Mais Ça ne contredit pas Ce que les savants Qui nous ont précédés Ont mentionné Comme exégèse du verset Il apporte Un sens en plus Et qu'on comprend aussi Du verset Vous voyez Donc ici Il n'y a pas d'ishkal Walhudjetu fi zalik Donc la preuve de cela La preuve Qu'on peut N'est-ce pas Apporter Une explication Une exégèse Du Coran Ok Même si Des savants Qui nous ont précédés N'ont pas mentionné cela Comme on a dit A condition Qu'on ne contredise pas Leur Leur exégèse Jade Ou bien consensus Alors la preuve de cela C'est qu'Allah dit Dans la surah 38 Au verset 29 Donc dans ce verset Donc le verset 29 De la surah 38 Allah nous dit ici Sur une traduction rapprochée Voici un livre béni Que nous avons fait Descendre vers toi Afin qu'il médite Sur ses versets Et que les doués d'intelligence Réfléchissent Alors ici c'est général La méditation ici Est générale Jusqu'à la fin des temps Et en méditant Sur le Coran On peut Découvrir Plusieurs choses Allah a révélé Ce livre Pour les gens Jusqu'à la fin des temps Et c'est vraiment Un miracle Ce livre Donc En méditant Sur les versets Du Coran Quelqu'un peut Découvrir quelque chose Il peut Comprendre quelque chose Jade C'est pourquoi On demande de méditer C'est pourquoi On demande de méditer Donc Allah nous demande De méditer Pourquoi on médite C'est pour comprendre Pourquoi on médite C'est pour comprendre C'est pour Comprendre Beaucoup de choses Pour réfléchir Pour analyser Jade Et ça c'est général Donc quelqu'un peut En lisant un verset Comprendre quelque chose Ok Que même des savants Qui sont passés N'ont pas mentionné C'est pourquoi même Le Cheikh Al-Albani Dans La cassette numéro 281 A partir d'1h18 Lorsqu'il réfutait Ceux qui disent Que la porte De l'Ijtihad Aujourd'hui Est fermée Il a fait comprendre Que Ceux-ci s'opposent A tous les versets Du Coran O Allah nous demande De méditer Et donc Ce verset Qu'on a cité Et le Cheikh Ibn Ar-Asimim A pris cela Comme argument Dans plus d'un cours Vous voyez Donc Ces versets On nous demande De méditer Prouve Qu'on peut apporter Des explications On peut apporter Des interprétations On peut comprendre Des choses Même si ces choses En ont pas Du tout été mentionnées Par des savants Qui nous ont précédés Mais comme on a dit A condition Qu'on ne contredise Pas un consensus Ou bien A condition Qu'on ne contredise Pas Les explications Des savants Qui nous ont précédés Donc Tous les savants Par exemple Ont Expliqué Un verset De telle façon Ou d'une façon Précise Ils ont donné Tel exégèse Nous on ne peut pas Venir Apporter Une exégèse Qui s'oppose Complètement Ou bien Qui s'oppose A l'exégèse Des savants Qui nous ont précédés Donc aucun savant N'a compris Le verset De cette façon Nous on vient On dit Tout ce que les savants On dit là Ce n'est pas ça La compréhension du verset Ce n'est pas correct Et on apporte Une autre interprétation Donc ici On dit non Si c'est comme ça Non Mais si quelqu'un Apporte une explication Ou une interprétation Ou bien Il tire à partir Du verset Ou du hadith Des fawahid Même si des savants N'ont pas cité ça Avant lui Ici Il n'y a pas d'ichkale A condition Qu'ils ne contredisent pas Un consensus Ou bien N'est-ce pas L'explication Des savants Qui nous ont Précédé Jade Et vous trouvez ça Dans les livres Des Tafasir Vous trouvez Beaucoup de savants Qui expliquent N'est-ce pas Parfois Ils apportent Des explications En plus Des explications Des savants Qui nous ont précédé Mais ça ne contredit pas Ce qu'ils ont Ce qu'ils ont dit Vous voyez Ça c'est quelque chose Qui est clair Et nous avons Notre salaf Nous avons notre salaf Parmi les compagnons Qui voit Qu'Allah peut accorder Une compréhension A quelqu'un Au sujet D'un verset Qu'il n'a pas du tout Accordé A d'autres personnes C'est venu dans Le Sahih al-Bukhari Et bien d'autres Dans le Sahih al-Bukhari C'est le hadith Numéro 3047 D'après Abu Juhayfa Il dit Kultu li'Ali Radiallahu anhu Hal indakum shay'un Mina l-wahi Illa ma fi kitab illahi Abu Juhayfa demande A Ali ibn Abi Talib Il lui dit Avez-vous quelque chose Qui a été révélé En dehors De ce qui est dans Le livre d'Allah Donc le Coran Et dans d'autres versions Il lui a dit Est-ce que vous avez Un livre En dehors de En dehors du Coran Pourquoi il a dit ça On va expliquer Pourquoi il a posé Cette question là Alors Ali lui a dit quoi Ali Radiallahu anhu Lui a dit La Wallezi falak al-habba Wabara an-na-samah Jied Il dit la Il dit non Wallezi falak al-habba Wabara an-na-samah Ma a'alamuhu Illa fahman Yu'atihillahu Rajulan fil quor'an Wa ma fi hadihis sahifa Donc Ali ibn Abi Talib Lui a dit non Par celui qui fend Le grain Le grain de maïs Et crée l'âme Je ne connais pas cela Il dit Sauf Écoutez bien Il dit Sauf Une compréhension Qu'Allah peut donner A un homme Concernant le Coran Et dans une autre version Il a dit Sauf une compréhension Qu'Allah peut donner A un musulman Concernant le Coran Et Ce qui se trouve Écrit Dans ce document Il lui a demandé Qu'est-ce qui s'y trouve Il lui a dit La Réglementation Concernant le prix du sang Les règlements Concernant la libération Des captifs Et le jugement Selon lequel Aucun musulman Ne doit être tuyé Pour avoir tué Un mécréant Jade Ce hadith Est dans le Sahih Al-Bukhari Et bien d'autres Alors Quel est l'aspect Argumentatif ici C'est que Ali ibn Abi Talib Dit Sauf une compréhension Qu'Allah peut donner A un homme Concernant le Coran Alors pour bien Comprendre ce récit Parce qu'il y a des gens Qui ont mal compris Ce récit là Pourquoi Abu Juhayfa Pose la question A Ali En lui disant Avez-vous Quelque chose Qui a été révélé En dehors de Ce qui est dans Le livre d'Allah Donc le Coran Parce qu'en fait Il y a eu une rumeur Qui a commencé A circuler Jade A leur époque Une conception Des chiites Des gens ont propagé Que le prophète A laissé Une révélation En dehors Du Coran Au Ahlul Bayt Aux gens de sa famille Vous voyez Donc en dehors du Coran En dehors du Coran Que les gens ont Le prophète a laissé Une révélation Au Ahlul Bayt Vous voyez Comme les chiites Disent aujourd'hui Qu'il y a un autre Muschaf Le Muschaf De Fatima Vous voyez Ils disent Qu'en dehors du Muschaf Qu'on a là Il y a un autre Muschaf Vous voyez Bref On avait un peu parlé Des conceptions Des chiites Dans les fondements De la Sunna Et on a réfuté Leurs Leurs ambiguïtés Là-bas Donc Il y a des gens Qui ont propagé cela Donc Abu Juhayfa Vient poser la question A Ali Il lui dit Avez-vous quelque chose Qui a été révélé En dehors De ce qui est dans Le livre d'Allah Jade Donc en dehors du Coran Que tout le monde a là Est-ce que le prophète Vous a laissé Avec quelque chose N'est-ce pas Un livre Donc révélé Quelque chose Qui a été révélé Donc Ali Nabi Paul Il dit non Il dit non Il dit Sauf une compréhension Qu'Allah peut donner A un homme Concernant le Coran Ça veut dire quoi C'est-à-dire S'il y a quelque chose Qu'on peut avoir Ok Qui ne se trouve pas Chez d'autres personnes C'est une compréhension C'est une compréhension Qu'Allah peut accorder A un homme Concernant le Coran Et nous on fait partie On fait partie Donc Allah peut accorder Une compréhension A un homme Concernant un verset Du Coran Et que d'autres N'ont pas Jade Et donc eux aussi Ils peuvent avoir Une compréhension Concernant un verset Que d'autres N'ont pas Mais un Mus'haf Un Coran Ou bien un Mus'haf Que le prophète Aurait laissé Et que d'autres personnes N'ont pas Il dit non Jade Il dit Il dit non Il dit Et ce qui se trouve Écrit dans ce document Donc Ali ibn Abi Talib Fait comprendre Que s'il y a quelque chose Qu'on a Que d'autres personnes N'ont pas C'est ce qui est dans Ce document là Ce qui était écrit là Donc il s'agissait De quelques hadiths Qui étaient écrits Parce que Au temps du prophète Vous devez Savoir que Ce n'était pas Comme aujourd'hui Aujourd'hui On a les hadiths Du prophète Dans les koutoub Dans Bukhari Muslim Insulam Nabi Daoud Nasaï Etc Mais au temps du prophète Ils écrivaient Certains écrivaient Certains hadiths Ok Et il y a d'autres Qui mémorisaient Donc Dans ce document là Dont fait allusion Alib Nabi Talib Il y avait Quelques hadiths Donc Il fait comprendre Jade Ou bien il y a des hadiths Qui sont ici Mentionnés Que d'autres Peuvent ne pas du tout avoir Ok De même aussi On peut avoir Une compréhension Une compréhension Sur un verset Que d'autres personnes N'ont pas Jade Car Allah peut accorder Une compréhension A un homme Concernant Un verset N'est-ce pas Que d'autres N'ont pas Et donc Comme Allah peut accorder Une compréhension A un homme Concernant Un verset Que d'autres personnes N'ont pas Ok Donc on peut avoir On peut avoir Nous Compris Ou bien On peut avoir Une compréhension D'un verset Que d'autres personnes N'ont pas Mais un mousshaf Spécifique Qu'on nous a laissé Non Ou bien un mousshaf Qu'on nous a laissé Non De même On a aussi Ce document N'est-ce pas Où il y a Quelques Quelques hadiths Jade C'est ça en fait Le sens de ce récit Et pourquoi Ali ibn Abi Talib Pourquoi Ali ibn Abi Talib Ici A mentionné Le Coran Le Cheikh Ibn Ussemin Lorsqu'il explique Ce récit Il dit Parce qu'on lui a posé La question sur le Coran Sinon c'est possible Aussi pour les hadiths Lorsqu'il dit Sauf une compréhension Qu'Allah peut donner A un homme Concernant le Coran Jade Ça peut aussi être Concernant le hadith Mais il a parlé Du Coran Parce que celui Qui a posé la question En fait Il voulait savoir S'ils ont un mousshaf En dehors du mousshaf Qui est connu S'ils ont un livre Comme le Coran En dehors De ce qui est Connu C'est à dire En dehors du Coran Que nous avons tous Jade Et donc Il lui a fait comprendre Qu'ils n'ont pas Cela Mais ils peuvent avoir Une compréhension Jade Comme N'est-ce pas Allah peut accorder Une compréhension A un homme Concernant le Coran Donc Ils peuvent avoir aussi Ils peuvent avoir Une compréhension Que d'autres N'ont pas Jade Ensuite il a Fait allusion Au document Il y avait Quelques Hadith Donc En résumé C'est ça Donc Ils n'ont pas Quelque chose De spécifique Ils n'ont pas Quelque chose De spécifique Que le prophète A laissé Mais Ils peuvent avoir Une compréhension Sur inversée Que d'autres N'ont pas Comme c'est connu Qu'Allah peut accorder Une compréhension A quelqu'un Concernant un verset Et qu'il n'accorde Pas à d'autres personnes Jade Et ils ont également Ces quelques Hadiths Qui sont Qui étaient dans Qui se trouvaient Dans le document Dont il a fait Allusion Jade Donc Ça c'est parmi Les preuves Qui montrent Que quelqu'un Peu avoir une compréhension D'un texte Et que d'autres N'ont pas C'est un pas D'ishkal dans ça Et Certains ont dit Non Quand ils parlent Ici de compréhension Il s'agit D'une compréhension Qu'ils ont eu A écrire Non Ibn Hajar A réfuté cela Dans le Fath Jade Il parle ici D'une compréhension Qu'Allah peut donner A quelqu'un Il a bien dit C'est mutlok Il a dit Sauf une compréhension Qu'Allah peut donner A un homme Concernant le Quran Vous voyez Et aujourd'hui Avec la science La science Aujourd'hui Il est possible Que quelqu'un En lisant Le Quran Il découvre Qu'un verset Par exemple Qui Met en exergue Une vérité scientifique Ça n'a pas D'ishkal Jade C'est vrai Que le Quran N'est pas un livre Scientifique C'est à dire Qui Traite des Questions scientifiques Des vérités scientifiques Les choses De la science Jade Mais Dans le Quran Il y a forcément N'est-ce pas Des vérités scientifiques Qui sont mentionnées Donc quelqu'un Peut découvrir cela En lisant des versets La science La science a découvert Telle chose Quelqu'un en lisant Le Quran peut voir Que tel verset Ici Montre Ce que les scientifiques Ont découvert là Donc c'était déjà Dans le Quran Depuis Vous voyez Si ce qu'il dit là Ça ne contredit pas Les explications Des savants Qui sont passés Ça ne contredit pas Un ijma Il n'y a pas D'ishkal Il n'y a pas D'ishkal Si réellement Ce qu'il dit là Est confirmé C'est à dire que Il y a des preuves Qui montrent ça aussi Parce qu'il ne suffit pas De venir dire ici Que oui ça confirme cela Alors qu'en réalité Quand on regarde le verset Ça ne prouve pas Ça ne prouve pas Ce qu'il a dit Donc si ça confirme Réellement cela On peut accepter cela Vous voyez Mais ça aussi Il faut faire attention Parce que Il y a des gens Aujourd'hui Qui interprètent le Quran Par des interprétations Qui ne sont pas correctes Et ils veulent N'est-ce pas Faire une liaison Avec la science En disant Oui Dans le Quran On avait déjà parlé De ceci Ou de cela Parce que le danger Dans ça aussi Imaginons que Les scientifiques Disent qu'ils se sont trompés Ce qu'ils ont dit La sainteté Pas ça Vous voyez Toi tu avais déjà dit Oui le Quran A confirmé cela Voilà Voilà Tu as porté Les versets Maintenant les scientifiques Disent qu'ils se sont trompés Ils revoient Leur théorie Des gens peuvent Démentir maintenant Le Quran Vous voyez En disant que Voilà donc toi Ce que le Quran Dit est faux La science a prouvé Que c'est faux Vous voyez Donc tu vas être une cause C'est pourquoi Il faut faire attention N'est-ce pas Concernant cela Jade Et aussi Un autre point Qui est important C'est que Ce qui est confirmé Dans les textes Jade Même si La science Dit le contraire Les scientifiques Même s'ils disent Le contraire Si c'est vraiment Confirmé Dans les textes On ne doit pas délaisser ça Pour dire que Non la science a dit Non Parce que les scientifiques Peuvent se tromper Les scientifiques Peuvent se tromper Mais dans la révélation Il n'y a pas d'erreur Donc On ne doit pas délaisser Ce qui est confirmé Et clair Dans les textes Pour dire que Non mais la science Dit ceci ou cela Non De même aussi Il faut faire attention Il y a des gens aujourd'hui Qui vont prendre le Coran Ils vont dire Non Les scientifiques Ont parlé de telle chose Ils ont dit Que dans le corps humain Par exemple Cette chose là Ou bien il y a tant Je ne sais pas Un chiffre par exemple 500 Je ne sais pas 500 combien de choses Comme ça dans le corps Jade Ils vont dire Bon j'ai compté Dans le Coran Les versets Qui parlent de cette chose là Ça donne aussi Tel chiffre Donc vous voyez Allah avait déjà parlé de ça Il y a des gens comme ça aussi Ils font des calculs Des calculs Des calculs Vous voyez Donc ça aussi Il faut faire attention Donc il faut faire vraiment Vraiment attention Il ne s'agit pas ici De prendre le Coran Comme si c'était maintenant Un livre Scientifique Non Ce n'est pas un livre scientifique Allah n'a pas révélé le Coran Pour parler des vérités scientifiques Voilà Comme ça Comme ça Non Ce n'est pas ça le but Mais Dans le Coran Il y a des vérités scientifiques Ça c'est clair Vous voyez Donc ça c'est un point Qui est Important A comprendre Donc en résumé De tout ce qu'on a dit là C'est quoi C'est qu'il n'y a pas de mal A apporter une explication Une interprétation Une compréhension D'un texte Que ça soit un hadith Ou bien un verset Si Ce que tu apportes là Est confirmé Par des arguments Et aussi Il ne faut pas que ça s'oppose A l'interprétation De ceux qui nous ont précédés Ou bien il ne faut pas que Ça vient Contredire Un consensus Jade Alors je vous donne ici Un exemple Un exemple Pour illustrer Ce que je suis en train de dire Et j'ai choisi Cet exemple J'ai choisi cet exemple A cause des profits Qu'on va tirer De ceux-là Et aussi Pour profiter A réfuter Cette ambiguïté Qui a été propagée Pendant Le Romabon Alors Pendant Le Romabon Qui est passé Quelqu'un a fait Une vidéo Pour dire Que Le jeûne De tous les musulmans Est nul Donc Tous les musulmans Qui ont jeûné là Leur jeûne est nul Et Comme je disais Dans un tweet Si ce n'était pas La miséricorde De notre seigneur Beaucoup de gens Seraient perdus A cause du grand mal Qu'ils font Sur les réseaux sociaux Si elle a châtié Si elle a châtié Aussitôt Qu'on commet N'est-ce pas Des erreurs Mais beaucoup de gens Seraient perdus Regardez la question Du takfir Il y a des gens Aujourd'hui Qui font Le takfir Dans le désordre Sur internet Vraiment c'est incroyable Je n'imaginais pas cela Mais ce que Je vois sur internet Je suis dépassé Quelqu'un va faire Le takfir D'une autre personne Comme ça Pour des choses Qui ne font pas sortir De l'islam Il y a des gens Qui ont des conceptions Des khawarij Sans se rendre compte En fait Les gens font le takfir En se basant sur Leur aql Leur raison Des gens font Le takfir En se basant sur Leur raison Donc ils voient Que ça là Un musulman Ne peut pas faire ça Un musulman Ne peut pas faire ça Il donne le hokm Celui qui fait ça C'est un kafir Oh comment ça Comment un musulman Peut faire ça Mais ce n'est pas ta raison Parce que si On laisse la question Du takfir Si on ramène ça Aux raisons C'est le désordre Tout le monde Peut faire le takfir De qui il veut Oui Donc Il faut faire très attention Un frère Qui me dit Que des gens Ont fait son takfir Parce qu'il a mis en garde Contre deux prédicateurs Des gens ont fait son takfir Qu'est-ce que mes crayons Ce n'est pas un musulman Est-ce que vous voyez ça ? Donc les gens sont Un dégré C'est étonnant C'est la même chose Avec L'annulation Des actes Telle chose est nulle Telle chose n'est pas acceptée Telle chose n'est pas valide Comme je disais à des frères là J'ai dit heureusement que C'est Allah qui accepte Ce n'est pas nous en fait Donc lorsque toi tu viens Tu dis Telle chose n'est pas valide Telle chose est rejetée Ce n'est pas acceptée C'est Allah qui t'est informé De cela Tchao Dalil Ou bien tu te bases Sur ta raison Tu annules L'adoration des gens Comme ça Figurez-vous que Cet égaré là A plus d'un million De suiveurs Plus d'un million Donc tu viens comme ça Tu annules Les adorations des gens Et c'est comme ça Pendant Le Ramadan Des gens Se permettent D'annuler des adorations Des gens comme ça Ça c'est nul Ça c'est pas valide C'est pas accepté C'est nul C'est comme ça Vous voyez Donc je disais que Si Allah Si ce n'était pas La miséricorde d'Allah Beaucoup de gens Devaient avoir des problèmes Et ça me fait penser à Ce qu'Allah a dit Dans la surat 24 Verset 15 Parce qu'Allah a dit Vous voyez Soit 24 verset 15 Elle a dit Selon une traduction rapprochée N'eussent été La grâce d'Allah N'eussent été La grâce d'Allah Sur vous Et sa miséricorde Ici bas Comme dans l'au-delà Un énorme châtiment Vous aurez touché Pour cette calomnie Dans laquelle Vous vous êtes lancé Quand vous Colportiez La nouvelle Avec vos langues Avec vos langues Et disiez De vos bouches Ceux dont Vous n'aviez Aucun savoir Et vous le comptiez Comme insignifiant Alors qu'auprès d'Allah Cela Cela est énorme Vous voyez Donc Il disait Des choses Sans savoir Elle a dit N'eussent été La grâce d'Allah Sur vous Et sa miséricorde Ici bas Comme dans l'au-delà Un énorme châtiment Vous aurez touché Pour cette calomnie Dans laquelle Vous vous êtes lancé Vous voyez Et Allah dit Vous le comptiez Comme insignifiant Alors qu'auprès d'Allah Cela Est énorme Et c'est ça Aujourd'hui Vous voyez des gens Qui disent des choses Il voit cela Comme quelque chose D'insignifiant Un tel C'est un C'est un Un tel C'est un Un tel C'est un C'est un C'est un Comme il ne voit pas Le châtiment Aussitôt Il se dit Qu'il n'y a rien Si ce que j'avais dit Là N'était pas bien Mais Allah Devait me punir Ah bon Tu crois ça Qu'est-ce qu'Allah a dit Sur l'athe 16 Au vers 61 Allah dit Et dans un autre verset Il dit Aucun être vivant Mais Il les renvoie Jusqu'à un terme fixé Vous voyez ça Ça c'est surat 16 Au verset 61 Et dans la surat 35 Au verset 45 Allah dit C'est une traduction rapprochée Et si Allah Et si Allah s'en prenait Aux gens Pour ce qu'ils commettent Donc comme péché Il ne laisserait A la surface de la terre Aucun être vivant Mais Il leur donne Un délai Jusqu'à un terme fixé Vous voyez C'est-à-dire que C'est-à-dire que Ne châtie pas aussitôt Jade C'est-à-dire tout le monde Si Allah Châtiait tout le monde aussitôt Personne ne resterait Donc Allah nous fait comprendre Que S'ils s'en prenaient Aux gens Pour leurs Leurs injustices Ils ne laisseraient Sur cette terre Aucun être vivant Donc tu fais le zoom là Jade Tu fais le zoom Allah te laisse Mais Il t'attend là-bas Ne crois pas que Parce qu'il n'y a pas de châtiment Il n'y a rien Tu as fait le takfir D'une personne Sans science Sans droit Tu es là Tu te balades sur la terre Tu manges Tu bois Tu ris Tu n'as pas de problème Tu te dis que Non il n'y a rien Mais c'est noté On t'attend là-bas Allah dit ici S'ils s'en prenaient Aux gens Pour leurs injustices Ils ne laisseraient Sur cette terre Aucun être vivant Mais Il les renvoie Jusqu'au terme fixé Donc Tout sera réglé Tout sera réglé Donc il ne faut pas se dire Que non Parce que Tu n'as pas une punition Aussitôt Donc il n'y a rien C'est rien ce que tu as fait là Non Non J'ai lu un message Quelqu'un qui a écrit Vraiment c'est terrible Sur internet Vraiment C'est vraiment terrible Quelqu'un a écrit Que les femmes Qui ne mettent pas le voile Aiment N'est-ce pas Les versets du Coran Sauf Un verset Et puis il a cité le verset là Un verset qui parle du voile Vraiment c'est étonnant Donc une femme Qui ne met pas le voile Elle déteste Ce verset là Donc les femmes Qui ne mettent pas le voile Détestent ce verset là Qui lui a dit ça Quel est le jugement D'un musulman De base Qui déteste Un verset du Coran Vous voyez Les gens écrivent Ils font des déductions D'eux-mêmes C'est ça le danger De commencer à parler De toi-même Celui qui commet un péché Donc parce qu'il commet un péché Il déteste donc La parole d'Allah Ou Allah interdit Cette chose là Les gens qui font le zina Aujourd'hui là Donc il déteste Les versets Ou bien le verset Ou Allah interdit le zina Il déteste ça Donc tout celui Qui commet un péché Il déteste Les preuves Où on a interdit De faire la chose C'est ça en fait Quelqu'un peut commettre Le zina Il ne déteste pas Le verset Le verset d'Allah Mais il suit sa passion Il reconnaît Qu'il a une foi faible Il reconnaît Que ce qu'il fait N'est pas bien Que le bien C'est dans le fait De délaisser le zina Mais il a une faible foi Il a une faible foi Il suit sa passion Mais il reconnaît Que ah oui Je suis un pervers Ce que je fais N'est pas bien Je suis en train De désobéir Allah c'est pas bien Ce que je fais Je sais Allah interdit ça Le zina n'est pas bien Mais vraiment la passion La foi est faible En quoi on va dire Que quelqu'un comme ça là Il déteste ce verset Une femme qui ne met pas le voile Elle reconnaît Oui c'est obligatoire On a dit de mettre le voile C'est obligatoire Et ça permet De nous préserver Et c'est un bien pour nous Mais vraiment Ma foi est faible Je suis la passion Je suis fautive Vous voyez Comment on va dire ici Que Ceux qui Les femmes qui ne mettent pas le voile Détestent L'ovation On parle du voile Que va Tu fais cette déduction Tu tires Cette déduction là Tu la tires d'où Et quel est le jugement Du musulman De base Qui déteste Un verset Du coran Vous voyez Donc il faut faire attention Les frères Il faut faire très attention On doit faire attention A ce qu'on dit On doit faire attention A ce qu'on écrit Sur internet Bref Donc je disais tantôt Que beaucoup de gens Écrivent sur internet Ils font des choses Ils disent des choses Certains annulent Des adorations des gens D'autres font le takfir Des gens dans le désordre Et tout Et ils se disent Que voilà C'est rien D'autres Voilà Comme ils ne sont pas châtiés Aussitôt Bon Ils se disent Que ce qu'ils ont fait là Ils se disent Que ce qu'ils ont fait là Ce qu'ils ont fait là Ce n'est pas un problème Mais non C'est quand tu vas mourir là Que tu vas trouver Tout ça là-bas Tu vas maintenant avoir Tous les C'est-à-dire les problèmes Que tu n'imaginais Même pas là Jade Bref Donc lui là Il vient Il dit que Le jeûne des gens Est annulé C'est barthé Les Pourquoi Il nous dit Parce qu'à l'a dit Sur la 2 verset 187 Ça c'est son dalil Son dalil Qui justifie Que le jeûne des gens Est nul C'est ce verset là Le jeûne des musulmans Est nul Les Pourquoi Il dit Qu'à l'a dit Al-a dit C'est une traduction Rapprochée Mangez Et buvez Jusqu'à ce que Se distingue Pour vous Le fil blanc De l'aube Du fil noir De la nuit Donc C'est jusque là Où on peut manger C'est ça la limite Ntabiru Donc On arrête A l'entrée de l'aube L'obligation d'arrêter C'est ici A la base Contrairement A ceux qui disent Qu'il est obligatoire D'arrêter avant Ou ceux qui disent Qu'on arrête avant Par précaution Vous voyez Et ça fait partie Des bid' Vous voyez Ça contredit Clairement Le verset Dans ce verset Alain nous montre La limite Là on doit arrêter Là on doit arrêter De manger Et de boire Et ça contredit Même La parole du prophète Dans le hadith De Samoura Dans le Sahih Muslim Le hadith Numéro 1094 Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Dit dans ce hadith La yaghurranakum Min suhurikum La yaghurranakum Min suhurikum Adhanu Bilal Wa la bayadu L'ufuq Il mustatilu Hakaza Hatta yastatira Hakaza Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Dit Que l'adhan De Bilal Ne vous trompe pas En vous empêchant De prendre Votre Sahour Jade Ni La blancheur Ou la lueur A l'horizon Qui jaillit Qui jaillit Verticalement Jusqu'à ce Qu'elle s'étend Horizontalement Et on avait déjà expliqué Que le fadjr S'étend A l'horizon De manière Horizontale Dans le chapitre Des horaires de la prière Lorsqu'on avait parlé de L'heure de fadjr Donc Ce hadith Nous montre Qu'on doit continuer A manger Et boire Tant qu'on n'est pas Tant qu'on n'est pas encore Arrivé A l'aube Le prophète dit également Dans le Sarih al-Bukhari Dans le Sarih al-Bukhari Le numéro Le hadith Numéro 617 Le prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wasallam Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Certes Bilal Fait la zane La nuit Parce que vous devez Vous devez savoir Que Le fadjr Concernant la prière De fadjr Souvent il y a Deux La zane On a expliqué Dans le chapitre Des horaires De la prière Donc le prophète Dit Bilal Fait la zane La nuit Ça c'est le prophète Qui dit Il dit Le prophète dit Mangez Et buvez Jusqu'à ce Que Ibn Umimaktoum Fasse la zane Vous voyez Donc ça veut dire Quoi Qu'on doit arrêter Lorsque On fait la zane La zane de fadjr Jade Et à quel moment On fait la zane de fadjr Lorsque l'aube rentre Lorsque L'aube rentre C'est pourquoi C'est venu dans le hadith A quel moment Ibn Umimaktoum Faisait La zane C'est venu dans le hadith On dit C'était C'était un homme aveugle Il ne faisait la zane Où il ne faisait pas Il ne faisait pas la zane Jusqu'à ce qu'on lui dise Que l'aube est rentrée Vous voyez Et C'est ce qui est confirmé Par les textes Donc c'est clair C'est ici la limite C'est à dire que Là on doit arrêter Obligatoirement C'est à l'entrée de l'aube Avant ça Il n'est pas obligatoire D'arrêter de manger Ou de boire Quant au hadith Sur lequel Certains se basent Pour dire aux gens D'arrêter de manger Et de boire Avant le Fajr Le hadith de Anas Qu'il rapporte De Zayd Ibn Thabit Où il dit Qu'ils ont pris le sahour Avec le prophète Puis Il s'est levé Pour la prière Zayd Donc le prophète Anas a dit A Zayd Il y avait Combien de temps Entre la zane Et le sahour Il a dit Le temps de lire 50 versets Et le cher Ibn Athémin Dit On peut estimer cela A 10 minutes Ou moins Vous voyez Dans son explication De Sahih al-Bukhari Alors ils prennent cela Comme dalil Pour dire Qu'on doit arrêter De manger Avant Avant le Fajr Que L'aspect augmentatif Parce que dans le récit On dit Que le prophète A pris le sahour Avec Zayd Puis il s'est Levé pour la prière Et on demande A Zayd Il y avait Combien de temps Entre la zane Il y avait Combien de temps Entre la zane Et le sahour Il a dit Le temps De lire 50 versets Donc Comme le cher Ibn Athémin A dit 10 minutes Ou moins Ça veut dire Que le prophète Arrêtait de manger Avant la zane Donc Ils ont compris De ce récit Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Arrêtait De manger Bien avant la zane Un temps Avant la zane Alors Ce hadith En réalité N'est pas une preuve Justifiant cela Parce que Certains Qui se réclament Du mazhab Malikite Prennent ça Comme dalil Pour dire aux gens D'arrêter De manger Avant L'aube Et ils font Le tachouiche Aux gens Et Plusieurs frères M'ont posé Des questions Par rapport A ce hadith Pendant Le roman Bon Ce hadith En réalité Prouve Plutôt Qu'il est préférable De retarder Le sahour Et Des savants Disent même Que Ca commence A la moitié De la nuit Et on avait Déjà expliqué Dans le chapitre Les horaires De la prière Comment on Calcule La moitié De la nuit Alors Intabihouhuna Si Entre La prière Et le sahour Il y avait Le temps Qui Équivaut A la lecture De 50 versets Donc 10 minutes Par là Ou moins Ca veut dire Qu'il ne prenait pas Le sahour Très tôt Sinon Il y aurait Un temps Plus long Que ça Parce que Si on suppose Qu'il a pris Ou bien Qu'il prenait S'il prenait Par exemple Le sahour Juste au début De la moitié De la nuit Vous croyez Qu'il va manger Jusqu'à ce que L'heure de Fajr Soit proche Donc des heures Et des heures Et des heures En train de manger Ce n'est pas apparent Bref Ce hadith Déjà Si on suppose Si on suppose Que le prophète N'est-ce pas Bien sûr On suppose Que la compréhension Qu'ils ont eu du hadith Est correcte Jade Ou est-ce qu'on dit Dans le récit Que le prophète A arrêté De manger Ou est-ce qu'il a La preuve Dans ce récit Que le prophète A arrêté de manger Avant Le Fajr Par précaution Le problème Le problème est là Vous voyez Le fait de croire Qu'on doit arrêter Par précaution Ou qu'il faut Obligatoirement Arrêter Avant le Fajr Alors que Les preuves Du Coran Et de la Sona Sont claires Que l'obligation D'arrêter C'est Au Fajr Donc où est Le dalil Où est la preuve Dans ce récit Que le prophète A arrêté Par précaution Ce hadith En réalité Ne concerne pas Le début Du sahur Ce hadith Ne concerne pas Le début Du sahur Donc le début Du sahur Et la zane Non C'est plutôt La fin La fin du sahur Et le début De l'iqom La fin du sahur La fin du sahur Et le début De l'iqom Donc Il n'y a pas De dalil Dedans Qu'il Qu'il arrêtait Avant l'entrée De fajr De fajr Vous voyez Et donc Que le temps Qu'il y avait Entre Son sahur Et puis la zane C'était Le temps de lire C'était le temps De lire 50 versets Non Mais c'est plutôt Le dalil Qu'il a arrêté Avant qu'on ne fasse L'iqom Maintenant Le temps Qu'il y avait Entre Son arrêt Du sahur Et l'iqom C'était Le temps De lire 50 versets La preuve De cela La version D'Al-Bukhari La version De Anas Anas Qui a rapporté Le récit De Zayd Et qui a posé La question A Zayd A dit Que le prophète Et Zayd Ont pris Le sahur Zayd Il dit Fa lammâ farakâ Min suhurihimâ Quâman nabiyyullahi Sallallahu a'aihi Wasallam Ilâ Sallâ Fa sallâ Fa quulna Li Anas Kam kanabiyyna farakihimâ Min suhurihimâ Wadukhoulihimâ Fissolâ Qâl Qadru ma yakra'ur rajulu Khamsina ayatant Zayd Ça c'est dans Le Sahih Al-Bukhari Numéro 576 Donc Anas dit Que le prophète Hein Il nous fait comprendre Que Zayd A dit Qu'il a pris Le sahur Avec le prophète Mohamed Sallallahu a'aihi Wasallam Zayd Lorsqu'ils ont Terminé Lorsqu'ils ont Terminé De prendre Le sahur Le prophète S'est levé Pour Accomplir La prière Il a prié Donc On a posé La question A Anas Combien de temps Il y avait Entre la fin De leur Sahur Ou Suhur Et Leur entrée Dans la prière Il a dit Le temps N'est-ce pas Qu'un homme Lise 50 versets Jade Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Que Lorsqu'on a dit Dans l'autre version Là-bas Ça veut dire Que dans l'autre version Lorsqu'on dit Il y avait Combien de temps Entre Le sahur Et la zane C'est-à-dire La fin Du sahur La zane Ici C'est L'iqoma Le dalil C'est ce récit Ici Là on dit bien Il y avait Combien de temps Entre la fin De leur sahur Et leur entrée Dans la prière Donc là C'est pas la zane L'entrée Dans la prière Il a dit Le temps Qu'un homme Puisse lire 50 versets Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Ça veut dire que Lorsqu'on a dit Qu'il y avait Combien de temps Entre Comment on appelle Le sahur Et La zane Il s'agit ici De la fin du sahur Et de l'iqoma Jade Parce que La zane Pour ceux qui ne le savent pas L'iqoma Pardon L'iqoma Est appelé aussi Azane C'est pourquoi C'est pourquoi Le prophète Mohamed A dit Il a répété ça Trois fois L'imansha Ça c'est dans Le sahur Bukhari Et le sahur Muslime Le prophète a dit Entre Chaque deux Azanes Il y a une prière Ça veut dire quoi Entre chaque deux Azanes C'est à dire Entre la zane Et l'iqoma Jade L'iqoma On appelle ça aussi Azane Parce que la zane Dans la langue arabe C'est quoi C'est le I'lam L'information L'annonce Donc lorsqu'on fait La zane Pour l'entrée De l'heure Pour annoncer Donc bien Pour informer Que l'heure de la prière Est déjà Entrée Jade Là on parle de quoi De la zane Qui annonce L'entrée De l'heure De la prière Maintenant Lorsqu'on fait L'iqoma Il s'agit ici De la zane Qui annonce Le début De la prière Jade Donc les deux Ici Sont des annonces Ou des informations Jade Donc dans la langue arabe On peut appeler L'iqoma Azane Donc lorsque le rapporteur Dit là-bas Qu'il y avait Combien de temps Entre Le sahur Et L'azane Il s'agit De la fin du sahur Et de l'iqoma Ce qui confirme cela Ce qui confirme cela C'est cette version De Bukhari Qu'on a cité Plus que ça C'est venu également Dans le sahur Bukhari Le numéro 575 Toujours Anas Anas dit Que Zayd Lui a dit Qu'ils ont pris le sahur Avec le prophète Puis il a dit quoi Il a dit Combien de temps Entre les deux Donc entre le sahur Là Et lorsqu'ils se sont levés Pour la prière Il a dit Le temps de lire 50 ou 60 C'est à dire Verset Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Ici Qu'il parle Du début De la prière Lorsqu'il dit ici Il y avait Combien de De temps Entre les deux C'est à dire Le début de la prière Il ne parle pas ici De la zane Parce que dans le récit On dit quoi Étant donné Que dans le récit On dit bien Puis ils se sont levés Pour la prière Ils ont pris le sahur Puis ils se sont levés Pour la prière Maintenant on pose la question Il y avait combien de temps Entre les deux là Donc il parle de quoi La zane Ou bien la prière La prière Donc lorsqu'il dit ici 50 versets Le temps de lire 50 versets Ou 60 Ça nous montre clairement Que la version Où on a posé la question Il y avait combien de temps Entre la zane Et le sahur Ici là On parle bel et bien De L'entrée Donc Le temps Qu'il y avait entre La fin du sahur Et l'entrée Dans Dans la prière Jade Ça C'est plus que clair Et C'est le zahir De la position De l'imam al-bukhari C'est le zahir De la position De l'imam al-bukhari Et sa compréhension Est juste Car C'est confirmé Par Les autres versions N'est-ce pas Qui sont citées Ou bien qu'on a citées là C'est à dire que Pour l'imam al-bukhari Il s'agit Il s'agit plutôt De l'ikoma Et non de De la zane Donc il s'agit de De l'ikoma La prière Vous voyez C'est pourquoi Il a mis Bab Hein Bab Qadrikam Bainas sahur Wasalat Il fadjar Il a mis Chapitre Il y a combien de temps Entre Le sahur Et la prière De fadjar Il n'a pas dit Et la zane Non Il n'a pas dit Et la zane Il a dit quoi Et la prière De fadjar Et en bas Il a cité justement Le hadith De Anas Sur lequel Certains se basent Pour dire Qu'on doit arrêter De manger Avant Vous voyez Pour confirmer Que ce qui est visé Ici par la zane C'est L'ikom En réalité Donc la prière De fadjar Donc l'entrée Dans la prière De fadjar L'entrée Dans la prière Et non la zane Vous voyez Donc c'est clair Bref Revenons Au verset Donc la personne Dit Que le jeûne Des musulmans Est nul Pourquoi Il dit Car Allah dit Donc dans le verset Puis accomplissez Le jeûne Jusqu'à la nuit Ah Puis accomplissez Le jeûne Jusqu'à la nuit Donc il dit On a dit La nuit Ça veut dire Lorsqu'il fait noir Lorsqu'il y a L'obscurité Lorsque le crépuscule rouge Disparait Car Vous savez que Lorsque le soleil Se couche Je crois On a expliqué ça Dans le chapitre Des horaires de la prière Lorsque le soleil Se couche Hein Que le disque solaire Disparait Il y a encore Une couleur rouge Là Qui reste Il y a encore Il y a encore Une couleur rouge Là Qui Qui reste A cause Des rayons du soleil Qui étaient là Lorsque le disque solaire Était visible Vous voyez Donc C'est évident Lorsque le soleil Se couche Il y a souvent Le crépuscule rouge Là Qui est encore là Donc Il nous fait comprendre Que Lorsqu'on a dit De jeûner Jusqu'à la nuit Il faut que le crépuscule rouge Là Disparaisse Il faut qu'on se retrouve Dans le noir Complètement Si on n'est pas dans le noir Complètement là Ici là On n'a pas le droit De rompre Donc En réalité On est en train de rompre Pour lui Dans la journée Donc le jeûne est nul Est-ce que vous voyez ça Et pour renforcer Sa parole Il dit La preuve de cela C'est qu'elle a dit Dans la surah de 28 Au verset 71 Elle a dit C'est une traduction rapprochée Que diriez-vous Si Allah Vous a signé la nuit En permanence Que diriez-vous Si Allah Vous a signé la nuit En permanence Jusqu'au jour De la résurrection Quelle divinité Autre qu'Allah Pourrait vous apporter Une lumière N'entendez-vous donc pas Donc c'est quoi L'aspect argumentatif ici La personne nous fait Comprendre Que la nuit Se caractérise Par l'obscurité Le noir Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas de lumière Dans le ciel Donc Il nous fait comprendre Que dans ce verset Allah nous dit Si Allah Vous a signé la nuit En permanence Jusqu'au jour De la résurrection Quelle divinité Autre qu'Allah Pourrait vous apporter Une lumière Donc il déduit Que la nuit Se caractérise Par le noir L'obscurité Totale Vous voyez Ça c'est Parmi Ses arguments Son deuxième Dalil Il dit Kala dit Fa l'mma jannata Alayhi L'aylu Ra'a Kaukaban Wa qala Haza Rabbi Sur 26 Vers 76 Alayhi Sur une traduction Rapprochée Quand la nuit L'enveloppa Il observa Une étoile Et dit Voilà mon seigneur Donc il nous fait Comprendre Que la nuit Dans la nuit On voit les étoiles Donc On doit On doit être Dans l'obscurité Le noir Sachant qu'on peut Voir Des étoiles Quelques temps Avant Avant Maghrib Et même au moment De Maghrib Vous voyez Et là Il a essayé De se rattraper En disant Non Lui Il vise Les étoiles Lumineuses De la nuit Vous voyez Alors que Le texte Ne fait pas mention De cela Bref Donc voilà un peu Les arguments De ce dernier Et il dit Que les savants Égarent Les savants Égarent Les gens Et que Lui Il a expliqué Le Coran Par le Coran Donc c'est la parole D'Allah Parce que vous deviez Savoir que Lorsque les savants Font N'est-ce pas L'exégèse Ok Ils expliquent Le Coran Ils peuvent expliquer Le Coran Par le Coran Donc on explique Un verset Par un autre verset Ou bien par Un hadith Ou par Des paroles Des salaf Donc il dit Il a expliqué Le Coran Par le Coran C'est la parole D'Allah Donc les savants Égarent les gens Donc qu'est-ce qu'on doit faire On doit délaisser En fait les savants Pour suivre Ce qu'il dit En fait Lui son tafsir Son exégèse Du verset C'est ce qu'on doit suivre Est-ce que vous suivez ça Donc les savants Égarent On ne doit pas suivre Les savants C'est lui qu'on doit suivre Vous voyez les gens Et vous voyez Quelqu'un comme ça Il a beaucoup de suiveurs Et vous allez voir Qu'il y a beaucoup de gens Comme ça sur internet Ils ont Beaucoup de suiveurs Ce sont des égarés même Et parfois tu te demandes Qu'est-ce qu'ils racontent Même D'important en fait D'intéressant en fait Tu vas voir des gens Qui Voilà Qui expliquent vraiment Des choses bénéfiques Profitables Dans le digne Qui détaillent des masses Il ramènent des preuves Des paroles des savants Etc Tu vois Il y a des gens Ils ne sont pas intéressés Vous voyez D'autres Ils te ramènent des choses Il n'y a rien d'intéressant Même dans ce qu'il dit là Rien d'intéressant Mais tu vois Comment beaucoup Des gens sont en train De suivre ça Tu te demandes Mais les gens Finalement c'est quoi même Vous voyez C'est ça Quelqu'un va être là Par exemple Il va te dire Fais comme ça Fais comme ça Fais seulement ça Fais comme ça Fais comme ça Il n'y a pas Le tahkir Des masses Il n'y a pas N'est-ce pas Le détail Des masses Ou même Le goût Du realm ici Pas d'objection Pas de réfutation Rien 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 Vous voyez Bref Donc Des gens Aujourd'hui Beaucoup de gens Sont attirés par Le faux Parfois par des choses Même qui ne sont Pas du tout Intéressantes Vous voyez Il se peut Que chez Pond N'est-ce pas Fait en sorte Qu'il voit Que c'est intéressant Que c'est vraiment intéressant Vous voyez Donc Ils vont être là Concentrés Sur des choses Comme ça Ils vont délaisser Ce qui est vraiment intéressant Bref Alors Une telle interprétation Est-ce qu'on peut accepter ça On a dit que Quelqu'un peut apporter Une compréhension Une interprétation Même si les savants N'ont pas mentionné ça Avant lui A condition Qu'ils n'annulent pas Leur explication Ou bien à condition Qu'ils ne contredisent pas N'est-ce pas Un consensus Est-ce que celui-là On peut accepter Son exégèse Du verset Non On ne peut pas Accepter ça C'est complètement Bachiloun Sans l'ombre d'un doute Tout d'abord, cela contredit le consensus des musulmans Que le jeûne prend fin au moment du coucher du soleil Ibn Abdelbar dit dans le Tamhid, au tombe 10, à la page 62 Il dit Il dit Et le jour dans lequel on doit obligatoirement jeûner commence de l'aube jusqu'au coucher du soleil Et les savants musulmans sont en consensus sur cela L'imam Nawawi dit dans Al-Majmou' au tombe 6, à la page 304 Il dit Il dit Donc il n'y a aucune divergence sur cela Ce sont les chiites, certains chiites Parce qu'ils ne sont pas d'accord aussi entre eux sur cela Ce sont eux qui contredisent cela Ils contredisent cela Ils voient qu'on rend dans la nuit Lorsqu'il y a les étoiles et tout Et leur divergence n'est pas prise en compte D'ailleurs ce ne sont même pas des musulmans Comme on l'a expliqué dans les fondements de la Sunna Vous voyez Et Après avoir cité le hadith de Muslim Numéro 636 Où il est dit que le prophète avait l'habitude de prier Maghrib Lorsque le soleil se couchait Et avait disparu de l'horizon Et le hadith Qui est dans les soulats Nabi Daoud Numéro 417 Où il est dit que le prophète avait l'habitude D'accomplir la prière de Maghrib Immédiatement après le coucher du soleil Lorsque sa face supérieure disparaissait Donc Lorsqu'on ne voyait plus Le disque solaire Ibn Rojab a dit quoi Dans le Fath al-Bari Au tom 4 A la page 352 Il dit Ce hadith Et celui qui le précède Prouve Que le temps de la prière de Maghrib Entre Par la simple disparition Du disque solaire Jade Le disque solaire Lorsque sa disparaît De l'horizon Et ici Il ne s'agit pas de sa disparition Par exemple Là où il y a Là où il y a des immeubles Par exemple Le soleil Se trouve derrière l'immeuble Sinon le soleil C'est couché Non Donc sa disparition de l'horizon Il dit Ce hadith Et celui qui le précède Prouve que le temps de la prière de Maghrib Entre Par la simple disparition Du disque solaire Tout comme la personne qui jeûne Rend son jeûne A ce moment Et c'est un consensus Des gens de science Ibn Munvir Et d'autres ont rapporté cela Nos compagnons Ainsi que les Shafi'iyah Et d'autres qu'eux ont dit On ne prend pas en compte La rougeur intense Qui reste Dans le ciel Après que le disque Solaire soit tombé Et Qu'il est Disparu De la vue Fin de citation Vous voyez Même si Certains gens de science Ont mentionné Une légère divergence Sur Les signes Du coucher du soleil Mais ça n'a rien à voir avec cela Jade Ça n'a rien à voir avec cela Ou bien Celui-là Qui nous dit Qu'on ne doit pas rentrer Au coucher du soleil Lui il voit Que ce n'est même pas Au coucher du soleil Qu'on doit arrêter N'est-ce pas De jeûner Donc bref C'est clair Donc interpréter Le verset 187 De la Sourate 2 En disant Qu'il s'agit De l'obscurité De la nuit Et non Du coucher du soleil Et que Le jeûne des gens Est nul Ceci est complètement C'est cette parole-là Qui est plutôt nul Ensuite La personne Veut interpréter Le Coran D'elle-même Alors qu'elle a des lacunes Même en langue arabe Malgré Qu'elle s'exprime En langue arabe Tu dis la nuit Mais la nuit Commence au coucher du soleil C'est le début De la nuit La nuit A un début Un milieu Et une fin Le début C'est au coucher du soleil C'est ce qui est confirmé Dans des livres De langue arabe De référence Par exemple Dans Lisanul arabe Dibn Manzour Il dit là-bas Dans son livre Au tome 11 A la page 607 Il dit la nuit Il dit la nuit C'est ce qui vient Après le jour Et elle commence Commence Donc la nuit Et elle commence Au coucher du soleil Donc son commencement C'est au coucher du soleil Maintenant il y a Certains dictionnaires Qui te parlent De certaines caractéristiques De la nuit Jade Et non de son début Or ici on veut connaître Le début de la nuit Vous voyez Troisièmement Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit clairement Dans le Sahel Bukhari Le hadith numéro 1954 Halis de Omar Le prophète dit Le prophète dit Le prophète dit Quand la nuit Vient de ce côté Ou tombe de ce côté Donc du côté de l'est Car Vous savez que Le soleil Se couche A l'ouest Donc Lorsqu'il va du côté De l'ouest Qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il Le côté de l'est Devient sombre Petit à petit Vous voyez Donc le prophète dit Quand la nuit Vient de ce côté Ou tombe de ce côté Et que le jour Disparait Ou s'en va De ce côté Donc du côté de l'ouest Jade Et que le soleil Se couche Alors le jeûneur Doit rompre son jeûne Le prophète a dit Et que le soleil Se couche Et la précision Ici là Du soleil Qui se couche Est très importante Et très importante Comme les gens De science L'ont dit Le prophète précise ça Car On peut croire Que la nuit Vient De tel côté A cause D'une chose Qui a couvert La lumière Du soleil Mais le soleil Ne s'est pas encore Couché C'est pour cela Que le prophète Précise bien Et que le soleil Se couche Vous voyez Donc c'est clair Que c'est par Le coucher Du soleil Et rien d'autre Et Quand le prophète Dit ici Et que le jour Disparait De ce côté Ou s'en va De ce côté Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'il ne fait pas Totalement noir Parce que s'il faisait Totalement noir Il n'allait pas dire cela Et que le jour Disparait Ou s'en va De ce côté Vous voyez Donc il fait déjà noir Il fait complètement noir Donc lorsque le prophète Mentionne cela Ok Ça veut dire Qu'il ne fait pas Totalement noir Donc la nuit Est en train de venir De ce côté Le jour est en train De partir De l'autre côté Le soleil Et que le soleil S'est couché C'est à ce moment Donc il ne fait pas Totalement noir S'il faisait totalement noir Vous n'allez pas mentionner ici C'est que le jour S'en va De ce côté Non Il devait dire Lorsqu'il fait nuit Il fait noir Hein Et que le soleil S'est couché Vous pouvez rentrer Il a bien Il a bien ajouté ici Il a bien précisé ici Ce point là J'ai C'est venu encore Dans le Sohih Le Sohih muslim Le numéro 1101 Dans le Sohih al-Bukhari C'est le numéro 1955 Et ça c'est la version De l'imam al-Bukhari Que je vais mentionner là Ce hadith Est encore très clair D'après Abdallah Ibn Abi Awfa Il dit Nous étions en compagnie Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En voyage Et il jeûnait Et il jeûnait Donc le prophète Était en jeûne Il dit Lorsque le soleil S'est couché Lorsque le soleil S'est couché Il s'adressa à quelqu'un Donc le prophète S'adressa à quelqu'un Ô un tel Lève-toi Et mélange Du saouiq Avec de l'eau Pour nous Donc Pour rompre Et le saouiq C'est un aliment Il répondit Ô messager d'Allah Et si tu attendais Jusqu'au soir Vous voyez ça Donc Lorsque le soleil S'est couché Le prophète a dit A quelqu'un D'apporter De quoi rompre Et lui il dit Ô messager d'Allah Et si tu attendais Jusqu'au soir Le prophète lui dit Descends Et mélange Du saouiq Du saouiq Avec de l'eau Pour nous Il répondit Ô messager d'Allah Et si tu attendais Jusqu'au soir Le prophète lui dit encore Descends Et mélange Du saouiq Avec de l'eau Pour nous Il répondit Il fait encore jour Le prophète Le prophète lui a à nouveau dit Descends Et mélange du saouiq Avec de l'eau Pour nous Il est descendu Il a mélangé Le saouiq Avec de l'eau Pour eux Et le prophète L'a bu Et il a ensuite dit Quand vous voyez La nuit venir De ce côté Ou tomber De ce côté La personne Qui jeûne Doit rompre Son jeûne Fin de citation Est-ce que vous voyez ça Le prophète nous montre Clairement Dans ce hadith Que La nuit vient Tombe Du côté de l'est Lorsque le soleil se couche Vous voyez Donc Lorsque le soleil s'est couché Le prophète a demandé N'est-ce pas A ce compagnon D'apporter de quoi rompre Il dit au prophète Que S'il peut attendre le soir Donc la nuit Le prophète lui dit Descends Prépare nous N'est-ce pas Mélange nous le saouiq Avec de l'eau Il dit au prophète Et si tu attendais le soir Il dit descend Le prophète lui dit descend Jusqu'à il dit au prophète Il fait encore jour Vous voyez Le prophète lui dit descend Prépare nous le saouiq Donc malgré tout ça Malgré tout ce qu'il a dit au prophète Le prophète dit de descendre Et de préparer le saouiq Avec de l'eau Vous voyez Donc ça montre Qu'on doit arrêter De jeûner Lorsque le soleil se couche On ne doit pas attendre Qu'il fait complètement noir Non Le prophète nous enseigne ici Le compagnon dit Il fait encore jour Le prophète dit descend Mélange nous le saouiq Avec de l'eau Jade Et Il est descendu Il a fait cela Le prophète a rompu A ce moment là Donc il ne faisait pas totalement noir Ce texte est très clair On n'a pas besoin de Beaucoup Bien de chercher A philosopher Ici c'est clair Vous voyez Et comme l'imam Le prophète a cru Le compagnon a donc cru Qu'il n'est pas encore Le moment de rompre Il faut que le crépuscule Disparaisse Il faut que ça disparaisse aussi Et il s'est dit que le prophète N'avait pas Bien vu Cela Il a donc voulu faire savoir Cela au prophète C'est pour cela Qu'il a dit au prophète Il fait encore jour Il fait encore jour C'est à dire qu'il a cru Que cette lumière là Du jour Qui reste Et qui est En train de disparaître Petit à petit Est celle dans laquelle On doit toujours jeûner Obligatoirement Et l'insister Vous voyez Car il s'est probablement Dit Que peut-être Le prophète n'a pas bien vu Certains savants ont aussi Mentionné l'hypothèse Qu'il n'était pas rassuré Que le soleil s'est couché Que s'il était rassuré Il ne devait pas dire Tout ce qu'il a dit là Donc La lumière qu'il voyait là Pour lui Était la preuve Que Certainement le soleil Ne s'est pas encore Couché Jade Et C'est vraiment étonnant J'ai vu quelqu'un dire Que non Le prophète Lui a dit Parce que même les chites Soutiennent qu'il faut Rentre lorsqu'il fait nuit Lorsqu'il fait noir J'ai vu quelqu'un dire Certains chites Pas tous les chites Parce qu'ils ne sont pas d'accord Sur ce sujet là Comme je l'ai dit Alors j'ai vu quelqu'un dire Que le prophète Ne lui a pas demandé D'apporter Le saouiq De mélanger le saouiq Et de l'eau Pour rompre Mais De simplement Préparer cela Pour la rupture Ceci est une parole Caduc Nul Fausse Et a rejeté Avec la toute dernière énergie Car si c'était le cas Le compagnon Ne devait pas dire Tout ce qu'il a dit là Vous voyez Il ne devait pas dire Il fait encore jour Vous voyez Puisque c'est juste Pour préparer la rupture Ce n'est pas pour rompre Pourquoi Il a dit Tout ce qu'il a dit là Donc Si tu attendais Le soir Il fait encore jour Pourquoi le compagnon A dit ça De deux Le prophète A rompu Juste après Qu'il lui ait dit Qu'il fait encore Jour Donc Ce n'était pas Dans l'obscurité Vous voyez Et dire que ce compagnon Ne peut pas Ignorer ce jugement C'est complètement Bâteloun Combien de compagnons Ont ignoré Certains Ahadith Qui renfermaient N'est-ce pas Ou qui renferment Des jugements Qu'ils ignoraient Vous voyez Les exemples sont nombreux Sachant que là On parle Du fait De se précipiter De rompre Est-ce que Le jugement De cela C'est l'obligation Ça ça nécessite Un bar Est-ce que vous voyez ça Certains savants Mentionnent Un consensus Que c'est préférable Le cher Zéid Al-Madhali Qu'à la lui fasse Miséricorde Dans son livre Al-Afnan Au tome 3 A la page 170 Il dit Qu'il n'est pas Permis de retarder La rupture Jusqu'à ce que L'étoile Fasse son apparition Comme font Les juifs Et les chrétiens Et lorsqu'on lit même Toute sa parole Ce qui apparaît même De sa parole Jéid C'est qu'il voit L'obligation De rompre Dès que le soleil Se couche Allahu a'alam Vous voyez Et je profite aussi A rappeler Qu'on rapporte De Omar Et de Othman Dans le muakko De l'imam Malik Qu'il priait Maghrib Et rompait Après la prière De Maghrib Lorsqu'il faisait noir Mais la chaîne De transmission De ce récit Est doif C'est doif Jéid C'est faible Celui qui rapporte De N'a pas du tout Entendu De Omar Et c'est plus probable Aussi Qu'il n'ait pas entendu De Othman Vous voyez Et elle est le plus savant Et même si c'était authentique Ça n'aurait pas prouvé N'est-ce pas L'interdiction De rompre Lorsque le soleil Se couche Vous voyez Déjà L'acte même Du prophète On ne tire pas De l'acte du prophète Une obligation Sauf Dans certains cas Vous voyez Alors que dire De l'acte D'un compagnon Ou de deux compagnons Vous voyez Ça n'indique pas ici Une interdiction De rompre Lorsque le soleil Se couche Vous voyez Si on suppose même Que C'est C'est authentique Vous voyez Il se peut Que le prophète Fasse le whistle Ça c'est connu On a déjà parlé De cela Aucune personne N'a tiré de là N'est-ce pas Que Cela prouve Qu'il est interdit De rompre Avant Le Aisha Même les chiites Ne tirent pas cela De ce récit J'ai Mais c'est rapporté De façon authentique Que Rapiyah Et Masruq Ont posé la question A Aisha Concernant deux hommes Parmi les compagnons Du prophète Un précipite La rupture Et la prière Donc De Maghrib Et l'autre Retarde la rupture Et la prière Elle a demandé Qui est celui-là Qui précipite Donc la rupture Et la prière On lui a dit Ibn Mas'ud Elle a dit C'est dans le sahih muslim Le hadith Numéro 1099 Jade On lui a dit Que celui qui précipite Donc la rupture La prière C'est Ibn Mas'ud Elle a dit C'est ainsi Que le prophète Agissait Vous voyez C'est ce que le prophète Faisait Et celui qui retardait C'était Abu Musa Al-Ash'ari Comme c'est précisé Dans certaines versions C'est rapporté Par Ibn Hibban Numéro 3510 Ibn Khuzayma Numéro 2061 D'après Sahal Ibn Sa'ad Il dit Ça c'est un récit Qui est authentique Authentifé par le Cheikh Al-Albani Dans As-Sahihah Numéro 2081 Et ce texte Est très clair Jade Dans ce récit On dit ceci Lorsque le prophète Jeûnait Il ordonnait A un homme De se mettre Au dessus De quelque chose Donc Pour Vérifier Si le soleil Se couche ou pas Pour rompre On dit Il ordonnait A un homme De se mettre Au dessus De quelque chose Jade S'il disait Écoutez bien S'il disait Le disque solaire A disparu De l'horizon Il rompait Son jeûne Donc le prophète Rompait son jeûne Jade Lorsque le soleil Se couchait Le prophète Rompait son jeûne Donc s'il disait Le soleil S'est couché Jade Le soleil S'est couché Ici Il en a dit Robatishams En langue arabe C'est plus profond Robatishams C'est à dire C'est à dire Que le disque solaire A disparu De l'horizon Jade Donc lorsqu'il disait ça Le prophète Rompait Vous voyez C'est clair ou pas C'est clair C'est très clair Vous voyez On tire aussi De ce hadith Qu'on peut dire A quelqu'un De surveiller Si le soleil Se couche Dès qu'on voit Que l'heure de la rupture Est proche Vous voyez Et ça nous montre aussi Que si on est dans un endroit Où on a la possibilité De voir le coucher du soleil Jade On peut Ici Se baser sur Notre vision Parce qu'il y a des gens Qui disent Non on a déjà Les calendriers Il y a des montres Mais si je te retrouve Dans un endroit Où tu n'as pas de montres Tu fais comment C'est comme ça Qu'ils faisaient Au temps du prophète Ils observaient Avec les yeux On voit Que le disque solaire A disparu Ça veut dire quoi Que le soleil S'est couché Ici on rend le jeûne Jade On rend le jeûne C'est ça Donc ceux là Qui veulent Imposer aux gens Non il faut Le calendrier La montre Non Si on est dans un endroit Où on peut voir Le coucher du soleil Clairement Ok On se basse sur ça On n'est pas obligé De prendre en compte La montre Est-ce que vous suivez ça Maintenant si On a bien réglé L'heure De nos montres Là On a bien réglé ça Ok Donc par rapport Au coucher du soleil Il n'y a pas d'Ishka On se basse sur Sur cela Il n'y a pas de problème Sur les montres Donc sur les horaires Qui sont mentionnés N'est-ce pas Stipulant que voilà La rupture C'est à telle heure Vous voyez Donc la chose est simple Ensuite On a posé la question Au Cheikh On lui a demandé Peut-on rompre Aussitôt que le soleil Se couche Le Cheikh Le Cheikh Le Cheikh L'Islam Il dit Ça c'est dans Majmou'al Fatawa Au tombe 25 Pages 215 à 216 Il dit Ensuite il a cité Du hadith Le Cheikh Le Cheikh L'Islam dit Si tout le disque solaire Disparait de l'horizon Donc le disque solaire A disparu On ne le voit plus Le Cheikh L'Islam dit Si tout le disque solaire Disparait de l'horizon Le jeûneur On ne prend pas en considération La rougeur intense Qui reste à l'horizon Si tout le disque solaire Disparait La noirceur Apparaît du côté de l'Est Comme le prophète a dit Ensuite il a cité Le hadith De Omar Vous voyez Quant au verset Que cet égaré Égareur A cité Cela ne prouve en rien Ce qu'il a dit Concernant le verset 71 De la soirée de 28 Nous disons Oui Dans la nuit Il y a l'obscurité D'ailleurs La majorité de la nuit C'est l'obscurité L'obscurité totale Il n'y a pas de lumière Semblable A celle Qui émet le soleil Cependant Comme la nuit Vient juste Après le jour Son début Qui est juste Après le coucher du soleil Se manifestera Forcément Par un reste De lumière Qui faisait partie De celle Qui émettait le soleil Avant qu'il ne se couche Vous voyez Car bien que le disque solaire Est disparu De l'horizon Il est toujours là Mais en bas En dessous Il est en train De s'en aller Petit à petit Et je crois Et je crois même Que c'est par rapport A sa distance Là En bas Par rapport A sa distance N'est-ce pas Vis-à-vis de l'horizon Qu'on calcule Les histoires De degrés Là 12 degrés 18 degrés 15 degrés Est-ce que vous voyez ça Donc Bien que le disque solaire Est disparu De l'horizon Il est toujours là Mais en dessous Il est en train De s'en aller Petit à petit Pour laisser la place A l'obscurité totale Vu qu'il ne sera plus A cet endroit Et donc Sa lumière Disparaîtra Sa lumière Disparaîtra De cet endroit Donc C'est évident Qu'au tout début De la nuit Il y aura encore Un peu de lumière Qui mettait le soleil Avant qu'il ne se couche C'est pour cela D'ailleurs Qu'Allah a dit Surah 31 Verset 29 Elle a dit C'est une traduction rapprochée N'as-tu pas vu Qu'Allah fait pénétrer La nuit Dans le jour Et qu'il fait pénétrer Le jour Dans la nuit Et qu'il a assujetti Le soleil Et la lune Vous voyez Donc Allah fait pénétrer La nuit Dans le jour Donc Maghrib C'est le temps De Maghrib Et qu'il fait pénétrer Le jour Dans la nuit Le Fajr C'est-à-dire Lorsque la nuit Tombe Donc Quelle est le sens De ce verset là N'as-tu pas vu Qu'Allah fait pénétrer La nuit Dans le jour Et qu'il fait pénétrer Le jour Dans la nuit Quel est le sens Du verset C'est-à-dire Lorsque la nuit Il tombe Fait son apparition Son obscurité Entre dans le jour Dans la lumière du jour Et elle les repousse Jusqu'à voir le dessus De même Lorsque le jour Fait son apparition Il entre Dans l'obscurité De la nuit Dans la nuit Et les repousse Jusqu'à prendre La place Donc C'est évident Que Dès le début Il y aura encore Le reste De l'autre C'est pour cela Que le Fajr aussi Le début du Fajr Il y a encore Une partie D'obscurité De la nuit Qui reste Quand on est Dans le début De Fajr La lumière du jour N'est pas totale Vous voyez Elle n'est pas Totale Donc il y a un mélange Du reste De la nuit Et du jour Mais on n'appelle plus cela On n'appelle plus cela La nuit C'est la même chose Avec la nuit Bien qu'il y ait Un reste De lumière Du jour On n'appelle plus cela Le jour Du moment Où le soleil S'est couché Vous voyez Donc Le sens du verset N'as-tu pas vu Qu'Allah fait pénétrer La nuit Dans le jour Et qu'il fait pénétrer Le jour Dans la nuit Le sens de ce verset là Est le suivant Lorsque la nuit tombe Fait son apparition Son obscurité Entre dans le jour Dans la lumière Du jour Et Elle les repousse Jusqu'à voir Le dessus De même Lorsque le jour Fait son apparition Il Il entre dans l'obscurité De la nuit Dans la nuit Et Les repousse Jusqu'à prendre La place Ça c'est l'explication Qui est Plus apparente Concernant ce verset Même si Des savants Ont mentionné Une autre explication Aussi Par rapport au verset Et le cher Ibn Usaïmine Explique Que les deux explications Sont correctes Jade Mais ce qu'on a mentionné là C'est parmi les Des explications Ce qui est même Plus apparent Et à l'oeil le plus savant Vous voyez Donc en fait Ce sont les traces Du jour Qui restent Et non le jour Vous voyez Or dans le verset 71 De la soirée 28 Allah dit Que diriez-vous Si Allah vous a signé La nuit en permanence Jusqu'au jour De la résurrection Quelle divinité Autre qu'Allah Pourrait vous apporter Une lumière Cela veut Clairement dire Que si la nuit Est assignée En permanence Jusqu'au jour De la résurrection Il n'y aura pas De jour Qui précède Ces nuits Pour qu'il y ait Le reste De la lumière Du jour Qui fera en sorte Qu'on ne soit pas Dans l'obscurité Totale Au tout début Car c'est la nuit En permanence Vous voyez Je ne sais pas si c'est clair C'est la nuit En permanence Donc il prend Un Dalil Une preuve Qui parle De nuit En permanence Pour expliquer Un Dalil Qui parle De nuit Qui se succède Mutuellement Avec le jour Donc le verset 187 De la sourate 2 Ça ne tient pas La nuit A un début Et une suite Comme on a Le jour Et la nuit Jade La nuit Ne vient pas Brusquement La nuit Ne vient pas Brusquement Comme ça Elle vient Petit à petit Donc C'est évident Que son début Hein Qui croise Le jour Ne sera pas Comme sa suite Contrairement à Si on a la nuit En permanence Donc c'est seulement La nuit Il n'y a pas De jour Vous voyez De plus Le verset Ne parle pas Du début De la nuit Notre débat C'est sur Le début De la nuit De même Le verset 76 De la sourate 6 Ça n'a rien à voir On dit Quand la nuit L'enveloppa Il observa Une étoile Quand la nuit L'enveloppa C'est à dire Qu'on n'est pas Au début De la nuit Là La nuit S'est installée De manière Totale On dit bien Quand la nuit L'enveloppa Vous voyez Or notre problème Ici Notre problème C'est sur Le début De la nuit Vous voyez Et cet égard Il a dit Si Allah voulait dire Que le verset Concernent Ou bien Si Allah voulait dire Par le verset Je n'ai Jusqu'au coucher N'est-ce pas Du soleil Il devait dire cela Nous disons Si Allah voulait dire aussi Je n'ai Jusqu'à l'obscurité Hein Jusqu'à ce qu'il fasse noir Il devait dire aussi cela Parce que lui C'est comme cela Qu'il explique le verset Quand on a dit Jusqu'à la nuit Il dit C'est l'obscurité totale Le noir La nuit Totale Il fait noir Vous voyez Nous disons Mais dans le verset aussi On n'a pas dit Je n'ai Jusqu'à l'obscurité totale Jusqu'à ce qu'il fasse noir On a dit Jusqu'à la nuit Lui il explique le verset En disant que Jusqu'à la nuit Ici C'est-à-dire Dans l'obscurité Ok Mais Allah n'a pas dit Jusqu'à l'obscurité Il a dit Jusqu'à la nuit Vous voyez Jusqu'à la nuit Et le début de la nuit C'est au coucher du soleil Et le prophète Nous a montré N'est-ce pas Au moment Nous a montré Le moment Où on doit s'arrêter Le moment Où le jeûne termine Donc Il nous a expliqué Avec sa pratique Le verset Il nous a expliqué Avec sa parole Comme on a vu Dans les hadiths Vous voyez Et ce qui échappe aussi A beaucoup C'est quoi C'est qu'on a dit Jusqu'à la nuit N'tabiru La nuit Est Incluse Dans le jeûne ou pas C'est-à-dire Ça veut dire Qu'on arrête Une fois La nuit Entre Ou bien Ça veut dire Qu'on continue le jeûne Jusqu'à même Dans la nuit Alors Ibn Abdelbar Dans son livre Alistizkar Au tome 1 A la page 128 Jusqu'à la page 129 Il mentionne Une parole De certains linguistes Concernant le terme Jusqu'à En langue arabe Donc Il a On a déjà parlé De cela Dans le chapitre De la purification Dans le Doror Lorsqu'on a vu N'est-ce pas Les parties Qu'il faut laver Dans les ablutions On a dit De laver Les mains Jusqu'au coude Alors Jusqu'au coude Là-bas Ça veut dire quoi Tu dois laver Les coudes Ou bien Tu dois t'arrêter La limite Jade C'est juste Au niveau Des coudes C'est-à-dire Que Les coudes Ne sont pas Inclus Dans le lavage On avait parlé De ce sujet Là-bas Alors Ibn Abdelbar Nous fait comprendre Que Certains linguistes Ont dit ceci Ils ont dit Si le second terme Fait partie Fait partie du premier Alors Ce qui est après Jusqu'à Jusqu'à Est inclus Dans ce qui précède Ça veut dire quoi On va prendre l'exemple Du jeûne ici Si le second terme Qui est donc La nuit On a dit Accomplissez le jeûne Jusqu'à la nuit Donc Jusqu'à la nuit Le second terme Ici C'est la nuit Si le second terme Donc la nuit Fait partie du premier Qui est donc Qui est le jour Car on jeûne Dans La journée Dans le jour Jade Donc si le second Fait partie du premier Donc le jour Alors Ce qui est après Jusqu'à Est inclus Dans ce qui précède C'est à dire Ce qui est après Jusqu'à Donc la nuit C'est à dire Jusqu'à la nuit Donc la nuit Ce qui est après Jusqu'à Est inclus Donc la nuit Est incluse Dans ce qui précède C'est à dire Dans le jeûne Vous voyez ça Ça c'est si Ce qui vient Donc le second terme Fait partie Ça c'est si le second terme Fait partie du premier Vous voyez Et donc C'est ce qu'ils ont dit C'est ce qu'ils ont dit Il n'est pas de la nuit. Donc, on dit dans ces linguistes-là, si le second terme fait partie du premier, alors ce qui est après jusqu'à est inclus dans ce qui précède. Et donc, les coudes sont inclus dans le lavage car ils font partie des deux mains. Vous voyez. Donc, lorsqu'on a dit de laver les mains jusqu'au coude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lavage, ça veut dire que tu vas faire entrer les coudes dans le lavage. Donc, jusqu'à ici, ça veut dire que les coudes aussi doivent être lavés. Ils ont dit, et la nuit n'est pas incluse dans le jeûne. Dans sa parole, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Pourquoi? Car, ils disent, car la nuit ne fait pas partie du jour. Vous voyez. Et Ibn Abdelbardi, c'est comme s'il disait que ce qui est de la même catégorie, la limitation de celui-ci est incluse dans le limité. Et ce qui n'est pas de la même catégorie, la limitation n'entre pas dans le limité. Fin de citation. Donc, le limité ici, c'est quoi? Dans notre exemple ici, c'est le jeûne. En gros, il faut comprendre que si le second terme fait partie du premier, alors ce qui vient après, il a, jusqu'à là, est inclus dans ce qui précède. Quand on regarde par rapport au jeûne, on se rend compte que le second terme, qui est donc la nuit, ne fait pas partie du premier, qui est le jour. Et donc, comme la nuit ne fait pas partie du jour, par conséquent, ce qui est après, jusqu'à, n'est pas inclus dans quoi? Dans le jeûne. Dans ce qui précède. Donc, lorsqu'on a dit d'accomplir le jeûne jusqu'à la nuit, ça veut dire que tu ne dois pas jeûner dans la nuit. Dès que la nuit rentre, c'est fini. On arrête. Tu ne dois pas jeûner dans la nuit. Vous voyez. Donc, jusqu'à la nuit, c'est la limite, en principe. C'est là, la limite. C'est pour cela que l'imam Nawaoui, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a expliqué le hadith de Omar, où il dit que le prophète a dit, si la nuit vient de ce côté, ou tombe de ce côté, et que le jour s'en va de ce côté, jusqu'à la fin du hadith, il dit que l'imam Nawaoui explique ce qui est le hadith, non c'est vrai muslim, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ? Imam Nawaoui dit, « Cela signifie que son jeûne est terminé et a été complété. Il n'est plus décrit comme étant jeûneur, car par le coucher du soleil, le jour est sorti et la nuit est entrée. Et la nuit n'est pas un temps de jeûne. » Et la nuit n'est pas la nuit. Sauf pour le cas du huissol. Et on a déjà détaillé cela dans le chapitre du jeûne, dans le tourant. Quel est le huissol qui est permis, et quel est le huissol qui n'est pas permis. Donc voilà un exemple clair sur le point qu'on a évoqué. Jade, et bien évidemment lorsqu'on explique ce qu'on a dit là sur l'interprétation d'un verset, sur l'interprétation d'un verset ou d'un hadith, bien évidemment il s'agit ici de quelqu'un qui peut faire ça en fait, venir avec une explication, une interprétation, qui ne contredit pas un ijma' ou bien l'explication ou l'interprétation des savants qui nous ont précédés, et qui est correcte. C'est bien le cas du ilm. Parce que celui qui est ignorant, comment il va savoir que ce qu'il dit là, ça ne contredit pas un consensus, ça ne contredit pas, n'est-ce pas, l'exégèse des savants qui nous ont précédés. Donc, bien évidemment il faut que ça soit quelqu'un, ok, c'est évident que ça doit être quelqu'un qui connaît les paroles des savants, il a lu les tafasir, il a lu les paroles des savants et tout ça et tout ça. Jade, maintenant il a vu que le verset ou le hadith prouve aussi telle ou telle chose. Jade, mais quelqu'un qui ne connaît pas les paroles des savants, il ne connaît pas les consensus, les divergences des savants, rien. Il vient, il prend le verset, il prend le Coran, il dit je médite, et puis il fait sortir des choses, il va égarer les gens, et il va tomber dans, n'est-ce pas, il va contredire des consensus, etc. Vous voyez. Donc quand on dit ça, c'est évident, ici, qu'on ne parle pas d'un ignorant, quelqu'un qui ne connaît rien, de la langue arabe, quelqu'un qui va prendre par exemple un Coran qui est traduit en français, il se peut même que la traduction ne soit pas bonne. Il va lire ça et il dit, je comprends du verset là, ceci ou cela. On peut aussi comprendre cela du verset là. Vous voyez. Et voilà comment il fait sortir des choses, Baopila. Ce qui s'est basé déjà sur une traduction qui est mauvaise, biaisée. Vous voyez. Donc voilà un exemple, ici, d'une interprétation, d'une explication qu'on ne peut pas accepter. Jade. Donc lorsqu'on dit qu'on peut apporter une explication, une interprétation d'inverse, même si les savants n'ont pas cité ça avant, attention, tu ne dois pas apporter ce qui vient contredire un Ijma, ou bien ce qui vient contredire, n'est-ce pas, les paroles de, ou bien les exégèses de ceux qui nous ont précédés. Jade. Et bien évidemment, lorsque quelqu'un déjà vient pour contredire, ou bien lorsque quelqu'un vient contredire un Ijma qui est prouvé, confirmé, il n'y a pas de doute que sa parole là, elle n'est pas vraie. Comme celui-là qui a fait l'interprétation du verset, n'est-ce pas, 187 de la Sourate 2 là. Il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Il n'y a pas de doute. Donc quelqu'un qui n'a pas le ilme aussi, peut tomber dans ses choubhat. Parce qu'il va voir comme si il a cité ceci, il a cité un verset, voilà c'est fini. Il va dire c'est bon. Ah vraiment il nous a apporté quelque chose. Alors que non. C'est un égaré, égareur. Vous voyez. C'est comme Ismaël Mounir. Ismaël Mounir, l'égaré, égareur, il vient nous dire, aujourd'hui, alors que c'est connu, depuis, depuis plus de 14 siècles, il n'y a pas de divergence entre les gens de la Sourna concernant cela. Le voile est obligatoire. Il n'y a pas une divergence. Les savons ont divergé, oui, sur l'obligation de couvrir le visage de la femme. Est-ce que c'est obligatoire ? Oui, ici, il y a une divergence. Mais le voile, Jade, le voile, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence chez les gens de la Sourna concernant l'obligation du voile. C'est obligatoire. Nier cette obligation, c'est le kufr même. La divergence entre les savons, c'est sur l'obligation de couvrir le visage. Et là encore, il diverge sur l'obligation. Est-ce que c'est préférable ou bien c'est obligatoire ? C'est là la divergence. Ce n'est pas comme certains sont venus dire aujourd'hui que non, couvrir le visage, c'est une bidar. Les savons de la Sourna n'ont pas dit ça. Que couvrir le visage est une innovation. La divergence, c'est sur le caractère obligatoire. C'est obligatoire ou pas ? Certains voient que c'est obligatoire, d'autres voient que c'est préférable. Bref, donc Ismaïl Mounir, les garers et gareurs viennent nous dire aujourd'hui qu'on a un certain nombre de penseurs, de théologiens et de contenus pédagogiques qui viennent expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Il dit, vous avez par exemple le frère Ousmane Timéra. Mais Ousmane Timéra, c'est qui ? Ousmane Timéra, c'est qui ? Ça, c'est un égaré-égareur. On n'a pas besoin de sa parole. Quelqu'un qui a des conceptions de mécréances ? Vous voyez ? Tu nous dis un nombre, un certain nombre de penseurs, mais on n'a pas besoin de penseurs. On n'a pas besoin de penseurs. Les preuves sont claires dans la législation et les savants étaient clairs. Des théologiens, quels théologiens ? Des égarés. Vous voyez ? Et il dit qu'il voit l'obligation. Il dit, il dit qu'il voit l'obligation. Donc lui-même, Ismail Mounir, dit qu'il voit l'obligation. Mais qu'il n'est pas du tout en mesure de réfuter ou de répondre aux arguments de ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire. Mais tais-toi. Tu n'es pas en mesure de réfuter. Tais-toi. Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu viens avec des choses qui apportent aux gens le tachouich, les choubhat ? Tu n'es pas en mesure de réfuter. Tais-toi. Laisse. Ne viens pas avec des choses qui vont encore renforcer leur fausseté. C'est ça le problème ? Donc, par exemple, quelqu'un qui va venir aujourd'hui nous dire que le voile n'est pas obligatoire. Il prend un verset du Qur'an. Il apporte une explication comme Othmane Timeira l'a fait. Il apporte une explication du Qur'an. Il dit, ça, ça prouve que le voile n'est pas obligatoire. C'est rejeté. C'est à rejeter. Avec la toute dernière énergie. On ne peut même pas regarder ça, en fait. Ça ne mérite même pas qu'on prête même attention parce que c'est bas-t-il. Vous voyez. Et tu viens pour dire non, parce que voilà, consensus de 14 siècles, etc., etc. voilà, il y a des gens aujourd'hui qui disent ceci, mais les gens aujourd'hui, on n'a pas besoin de leur parole. Du moment où ils viennent contredire un consensus, leur parole est nulle. Elle est fausse. Ça veut dire que la communauté était dans l'erreur tout ce temps-là. Toute la communauté. Et ça, c'est complètement Bob Pilon, Jade. Et il y a plein d'exemples comme ça. Des gens se permettent de venir, d'apporter des interprétations, n'est-ce pas, des textes en contredisant des consensus et des preuves claires même. Vous voyez. Et lorsque quelqu'un contredit un consensus qui est prouvé, sachez-le, il est forcément dans une erreur. Jade, et le consensus est toujours basé sur des preuves. Donc on s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite, qu'elle nous accorde la compréhension de sa religion. Et le prochain cours, on va terminer de lire les propos du cher Ibn Assemi, et aussi si elle la facilite, si je suis motivé, on va parler d'un point aussi par rapport au tafsir du compagnon. Est-ce que ça a le même jugement parce qu'on a vu que la parole du compagnon n'est pas du tout, n'est pas un argument, Jade, à la base. Maintenant, est-ce que dans les questions de tafsir, c'est la même chose ? Si je suis motivé, on va parler de ça. Sinon, on va repousser cela et parler de cela plus tard. Parce qu'il faut aussi qu'on avance dans les points qu'on a commencé à évoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada sur la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.